Eh mais les cernes là, j'ai rien dormi cette nuit avec l'orage là. T'as peur de l'orage ? J'adore ça ! Eh tu sais quoi ? J'ai une anecdote pour commencer cette vidéo. Eh bah en fait c'est Spotify, il recommande les meilleurs sons que t'as écouté le plus cette année. Ok. Tu sais ce que c'est le son que j'ai écouté le plus cette année ? C'est orage les plus sur le toit HD. Par contre personne n'écoute ça. Si. J'adore la pluie pour m'endormir mais quand même. En fait bah j'ai grandi, je l'ai déjà dit dans une vidéo, j'ai grandi sous un velux. Je suis un peu Harry Potter mais du Ménéloir quoi. Et comme j'arrive pas à m'endormir dans le train quand je vais à Paris, eh bah je mets orage sur le toit. Alors quand on est tous les deux dans le train et que t'as tes écouteurs, j'en fais s'il écoute la pluie quoi. Non mais quand j'essaie de dormir. Quand j'ai les yeux éveillés, j'écoute pas de la pluie pour le plaisir, tu vois. Je suis pas con. Bon, eh les gars, bienvenue hein ! Et les filles aussi hein. En 2019, chaque mot, faut réfléchir à ce que tu dis. Même le clap bonjour est peut-être un peu tendancieux. Les gens pensent qu'il y a une signification alors qu'en réalité, vous voyez bien depuis le début de cette vidéo, il n'y a pas eu de clap bonjour et il n'en aura pas. On va t'en parler aujourd'hui. En ce moment, nous sommes inondés d'annonces à propos de nouvelles inventions, de produits du futur. Ça va tellement vite la technologie en ce moment. Et donc l'idée est venue de commenter quelques petites dizaines d'inventions qui ont vraiment été annoncées. C'est pas juste un artiste qui a dit oui alors, j'imagine la voiture du futur comme ça, non. Ce concept de vidéo vient de l'annonce de Tesla qui a eu lieu il y a quelques semaines puisqu'ils ont annoncé le Cybertruck, c'est une voiture qui ressemble à ça. Alors pour certains c'est du génie, pour d'autres c'est le Warthug dans Halo, je suis assez d'accord. Toi t'es content de voir ça toi. Moi alors, bah voilà déjà ça commence tu vois. Quoi qu'est-ce qu'il y a ? Eh, regardons la vidéo d'abord, après on en parle. J'ai rien dit. Nan nan mais je l'ai vu dans tes yeux. J'en regarde ça ensemble c'est maintenant. Welcome to the Cybertruck unveil. Donc là il a tapé avec une masse dans une portière d'un Ford. Bon, ok il est très solide. Bon je pense qu'on l'a vu. Premièrement, qu'en penses-tu ? Alors ? Alors c'est électrique. C'est une voiture électrique, c'est un pick-up. C'est comme les Tesla. C'est un pick-up. Et donc c'est vraiment aller pour tout terrain, voilà. Là t'imagines le désert américain, t'es là. C'est pas la Moselle. Bah pourquoi pas. Ou la Valle. Ah ouais la Valle c'est chaud. Ou la Sartre ou la Mayenne, nan. On vous adore hein les Sartois et les Mayonnais. Nan parce qu'il y a un gros marché d'abonnés. Ah bon ? T'es sûr de ça ? C'est dans tes stats ça ? Bah c'est eux qui dislike. Vous êtes Mayonnais, dislikez cette vidéo. Faut que je dis ça je suis pour moi. Après ils sont deux donc ça va quoi. Moi je la trouve pas si moche que ça la voiture. Je trouve qu'elle fait futuriste un peu Mad Max quoi. Bah en fait je vois pas le problème de cette voiture. Je la trouve trop belle. Mais les goûts les couleurs. T'imagines tu déposes ta fille à l'école comme ça ? Nan ça par contre j'imagine pas du tout quoi. Ouais nan bah nan. En fait elle fait vaisseau spatial des années 80 dans les films tu vois. Ça me fait penser à un vaisseau sur Mars quoi. Un espèce de rover de ouf moi je trouve ça incroyable. Ouais mais ils sont moches. Ouais c'est vrai. Mais sur Mars c'est la mode hein. Qu'est-ce que c'est ? Nan mais attends mais je croyais que c'était le Concorde. Mais c'est pas le Concorde en fait. Bah je sais pas de quoi tu parles. Tu sais ce que c'est le Concorde ? Nan. Nan Ruth. Ah nan. Nan bah nan. Pardon pardon. Le Concorde c'est un avion qui ressemble à peu près à ça. Ok. Qui allait plus vite que la vitesse du son. Genre deux fois la vitesse du son. Mais ça a l'air trop bien. Je voulais le faire. Du coup ils l'ont arrêté. Oh je veux moins faire tout d'un coup. Et du coup il faisait genre l'onde New York en tiens-toi bien. J'ai pas le chiffre exact mais genre trois heures. Attends. Y'a des moments où ça a marché il s'est pas craché tout de suite. Ah nan nan mais il a marché pendant des dizaines d'années. Quoi ? Et ça n'existe plus. Est-ce qu'ils vont sortir du coup un prochain Concorde ? Si c'est ça je suis trop content. Hey you might have heard of the Concorde. But Boom is trying to bring supersonic air flight back. Il a pas de Concorde direct. Mais attends mais ça c'est ultra futuriste de ouf. C'est un X-Fighter en fait genre. C'est Star Wars en fait. Là je pense c'est un proto ou quoi ? Ouais ouais. On sait clairement le remplaçant du Concorde. Ils sont en train de dire ça. Tu commentaires ? Moi j'aime bien les manèges à sensations fortes tu vois. Nan mais alors par contre je pense que t'as pas trop de sensations dedans tu vois. Bah pourquoi ? La vitesse t'as pas de rapport. Par exemple si t'es Thomas Pesquet là dans la station spatiale internationale. Tu vas genre à 20 000 km par heure. 20 000. T'es un peu dans ton siège quoi. Et bah nan c'est l'accélération en fait. C'est l'accélération qui fait que t'es dans ton siège. Mais une fois que tu vas vite tu vas vite. Tu vois ce que je veux dire ? Oh c'est un peu décevant. Ouais c'est un peu décevant ouais. Ah toi tu pensais vraiment genre direction New York et pendant 3 heures t'es. Nan mais pas pendant 3 heures. Nan mais en vrai c'est fou de se dire que peut-être dans 5-10 ans tu peux faire Paris New York en 3 heures quoi. Ouais alors que tu pouvais le faire en fait c'est ça qui est fou tu vois. C'est comme si y'a un gars qui allait sur la lune là genre dans 2 mois enfin putain il est allé sur la lune alors que vraiment. Mon père m'a raconté les mêmes anecdotes il avait 9 ans quoi. Alors par contre ça pollue mais un truc fou. Bah pourquoi on le fait alors ? Pour aller plus vite. Mais du coup est-ce que dans le futur on part sur un truc où tout est plus rapide et plus simple. Mais plus polluant. Ouais. Ouais un peu hein. Bah du coup c'est horrible. Ouais. Oui t'as compris. C'est vraiment chiant. Quoi ? Attends c'est pour les abeilles ? C'est une pomme de pain connectée. Bluetooth tu mets de la musique dans les parcs. On dirait des ruches. Ah ouais. Ouais j'avoue j'avoue y'a un truc ouais Karim. J'sais pas. Mais euh pourquoi ? Bon bah regardons ce que c'est. Attends c'est passé d'un truc dans les arbres à ça ? Attends mais on était sur un truc mignon écologique pour la protection des abeilles ? On est passé sur un connard qui fait de la danse ? Nan mais s'il te plait ? Oui bah moi aussi je prends un balai et puis deux ampoules Philippe et puis j'te le fais. Ah ! Attends ! Quoi ? Est-ce que la musique elle se fait pas avec les mouvements ? Ah c'est un instrument ? C'est éclaté au sol c'est nul à chier ! C'est nul à chier. Bah c'est très arché 2h du matin quoi. Ouais c'est ça. C'est là c'est vraiment je suis en pleine assomnie là j'sais plus quoi faire. Et lui aussi il est en assomnie là. Ah bah c'est sûr. Waouh ! Grand moment ça. Vraiment par contre les abeilles, les abeilles rien à foutre hein le goûter. Pourquoi la présentation c'est dans un arbre ? Ni que le futur. Allez ! Là là ou pas ? T'es un exosquelette pour porter des charges super lourdes. Juste que dans les films c'est un tout petit truc comme ça. Alors que là c'est une cafetière senseo de chaque côté. Ouais mais quand même. Bah imagine quelqu'un il a perdu le visage de ses jambes. Tu le fous là dedans. Ah mais là d'accord ! Imagine tu peux plus marcher. Tu vas pas être regardant sur le design. Si c'est juste pour être stylé je te dis non. Non mais personne se promène avec ça pour être stylé. Bah je sais pas ! Quoi ? Ça se trouve c'est pas ça. En fait il y a une slide où on a l'invention et après il y a une slide où on comprend ce que c'est. Ah oui d'accord. C'est peut-être un jetpack regardons après. Vous êtes chez Wondercraft qui est une start-up qui... Mais c'est français ! What ? Ce produit que vous voyez là qui a pour but de redonner la marche à toutes les personnes qui aujourd'hui ont des difficultés à se déplacer. Mais gros ! Ça fait un peu flipper quand même là. Mais c'est trop bien. Evidemment on pense aux personnes handicapées directement. Mais ça va aussi servir sur les chantiers. Les ouvriers auront ça. C'est sûr ! Et genre ils s'enverront les grosses gouttières en béton là. Genre Philippe ! Mais gros ça sera trop stylé d'être nation ! Pour moi ça, ça fait vraiment penser aux films. Genre un jour tu iras à la mairie chercher ta carte d'identité. La meuf derrière le guichet elle va arriver avec son exosquelette là. Je pense vraiment pas que la meuf au guichet elle a besoin d'un exosquelette. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Mais non mais... Ça se trouve c'est inconfort. Juste inconfort tu vois. A aucun moment ça c'est inconfort. Vraiment pas. Non mais pas cela ! Enfin d'efforts aussi. Mais moi j'imagine vraiment les mecs qui... Je sais pas genre par exemple les pompiers ! Il y a un chat dans l'arbre ! Tu vois ce que je veux dire ? Celui-là je le connais. C'est un des taxis volants qui a été annoncé. Qui est très 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 abouti. Ça s'appelle le Volocopter. Bon par contre au niveau du nom hein. Non pourquoi pas ! Non non. Moi je le trouve super stylé. C'est stylé mais... J'ai pas confiance en ça. Bah moi j'ai confiance parce que... Moi l'hélicoptère ça m'a toujours fait flipper. Parce qu'avec un moteur s'il tombe en panne t'es dans la merde. Là y'en a 1000. Si y'en a un qui... Si y'en a un qui tombe en panne ça doit pénaliser les autres etc. Non non à mon avis ça compense. Mais c'est comme les drones Wish ! Bah c'est pareil ! Ça c'est plus un DJI quand même. Alors là regardons la vidéo c'est parti. Volocopter. Volocopter. Or autonomous air tank. On dirait quand même un hélicoptère où il manque un truc quoi. Il manque la queue à l'hélicoptère. C'est frustrant non ? Ah bah t'as confiance toi hein. Donc c'est ton problème hein. Non mais moi ça fait... Ça te fait mourir ouais. The initial step will be a point to point route. For example going from the airport to the city center. Mais genre en fait ils ont développé des pistes d'atterrissage qui sont collées aux immeubles dans les villes pour pouvoir faire des trajets entre les aéroports et les villes entre les... D'un immeuble à l'autre genre. La gare Montparnasse. Un coup de volocopter. Tu vois ce que je veux dire. Mais mec c'est incroyable. C'est génial. Mais en fait on regarde pas toute la vidéo je vais vous expliquer parce que je connais un petit peu le projet. C'est carrément une appli Uber. Et genre t'es dans la rue et tu fais oulala il y a du trafic aujourd'hui. Tu prends l'ascenseur au 120ème étage. Ça existe très peu en France les 120ème étage. Et c'est électrique c'est électrique hein. Il y a une intelligence artificielle. Oui alors il suffit qu'il n'y ait pas la mise à jour de fête. Il y a un bug ou quoi. Ouais. Il suffit que tu te prennes un autre volocopter dans la gueule aussi. Tellement il y en aura. Non mais en fait j'essaie d'imaginer la vie dans 15 ans 20 ans. Ce sera random tu vois de faire ça. Les gens diront quoi tu prends pas ton volocopter toi ? Quoi ? La voiture ? Mais tu sais qu'il y a l'essence et que ça peut exploser ? Juste ça c'est fou. J'aimerais vivre dans 100 ans. Juste voir. Non mais dans 100 ans c'est Black Mirror hein. Non mais tout le monde est noté. Non la vie dans 100 ans je veux pas savoir. Ah si moi je veux trop vivre ça. Je veux savoir mais je veux pas vivre ça. Une petite journée découverte quoi. Un petit week-end quoi. Un stage découverte de quelques jours pas plus. Clairement une climatisation. Non. C'est un coeur artificiel bien sûr. Ça c'est fou. Tu vois peut-être que grâce à ça tu vas pouvoir voir dans 100 ans. Ce sera encore 10 ans en fait. Bah beaucoup ouais. Regardons la vidéo. La société CarMath associe les talents d'ingénierie et de biologie pour créer un coeur artificiel autonome implantable. J'ai pris comme modèle le coeur humain. J'ai pris comme modèle ma deux chevaux. Reproduire la contraction cardiaque. Vous regardez les courbes. Vous montrez les courbes à un cardiologue et vous dira ça c'est un coeur humain. C'est des petits pranks entre cardiologues ça. J'ai l'impression que ça on en entend parler depuis 20 ans. Et à un moment donné quand est-ce qu'on peut ajouter au panier sur Amazon quoi. A Noël sous le sapin. Nouveau coeur. Ah mais attends mais c'est horrible parce que du coup il suffit de faire les autres parties du corps vital. Ça s'appelle le transhumanisme. Non. Y'a un organe qui même si tu peux pas le remplacer c'est le cerveau pour l'instant. Au bout d'un moment tu deviens sénile et puis euh non non tu baves. Enfin je veux dire. Mais y'a pas le choix. Si j'avais un accident tu me passerais ton coeur pour pas que je meurs ? Alors oui à toi je sais pas. Mais euh moi je suis donneur si jamais il m'arrive un truc si mes organes peuvent servir allez-y quoi. Oui mais si t'es mort du coup. Ah oui si je suis mort. Non mais c'est ça c'est super important ce sujet c'est trop bien Chris que t'en vas. Bah oui. Vraiment parlez-en à vos proches c'est ultra glauque. Mais allez voir vos parents ou quoi. Et dites voilà s'il m'arrive un truc bah moi je suis ok pour donner mes organes. Vous avez le droit d'être contre évidemment. Non mais c'est super important de le dire en fait parce que du coup si tu décèdes. Trop bien. Si tu décèdes bah comment on fait ? Du quoi on fait rien ? Je sais pas. Je trouve ça en fait fou de dire que bon t'es mort mais il y a une partie de toi qui continue de vivre pour quelqu'un en plus qui allait mourir quoi. Non parce que attention si je meurs je vais pas te filer mon coeur par courtoisie. Toi qu'il y a une raison. Et puis en plus il faut que tu sois compatible. Tu vas pas aller les coeurs comme ça la même marque quoi. Bon je pense que c'est dans le titre hein. C'est un cube qui permet directement d'imprimer. Oh c'est pas mal. C'est pas si le futur. En fait c'est pour laisser des commentaires mais dans la vraie vie. C'est vraiment si des abonnés peuvent venir dans la rue et dire je n'aime pas ce que tu fais sur ton t-shirt. Oh trop bien. Ça vraiment je ne vois pas dans quel cadre ça pourrait vraiment être utile quoi. Ça serait les nouveaux post-it. Mais je suis sûr faut changer la cartouche tous les... Ah oui par contre c'est de la merde. Tous les deux lettres. Allez on regarde la vidéo. Oh il y a quand même une vidéo. Ouais. Ah quand même sur les t-shirts quoi. Ah c'est de l'envie quand même ça a l'air satisfaisant de ouf. Ouais ouais mais ça marche pas comme ça hein. Ah ouais je suis sûr tu repasses deux fois. Sans bon sans bon. Et ça fait B, K, K, Q, 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 P, P. Ah des tatouages aussi arrête. En fait c'est très inspirant tu peux faire un maximum de conneries en fait. Ecoutez franchement est-ce que c'est vraiment le futur ? En vrai c'est le présent. Ouais et puis ce genre de pub c'est vraiment des salopes hein. Ouais ouais ouais. Parce que je suis désolé ça ça marche pas comme ça hein. Tu sais que là vient de me traverser ça à l'esprit je me suis dit putain on pourrait faire une deuxième vidéo on teste les produits. Et puis après je me suis acheté un Concorde. Bah après on peut on verra si. Non bah non on peut pas. Ohlala mais ça c'est un train qui va à la vitesse du son. Il va aussi vite que le Concorde mais tu restes au sol ça te plaise hein. Les avantages sont les inconvénients. En fait en gros ils ont enlevé l'air qu'il y a dans le tube comme ça y'a pas de trottement. Comme ça il va super vite. C'est pas con ? Par contre il s'ouvre la porte au même moment. Ok ? C'est tout. Il y a eu plein de projets même en France il y en a eu un. Et quand on passe sur je sais plus quelle autoroute on voit ceci. En gros il y a les vestiges de rails de aérotrains en France. C'est comme Dailymotion tu t'en rappelles ? J'en suis jamais vraiment intéressé quoi. C'est pour ça. Aïe 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 le trailer non mais. Mais toi t'es un fanboy. Ouais tout. Eh regardez, regardez. T'as vu quoi ? Oui j'ai vu oui. Et pourquoi ils ont tout le temps la forme comme ça de suppo ? C'est vrai que c'est un sacré suppo ouais. Un jour dans la terre on aura ça partout quoi. C'est rassurant c'est mieux que le Concorde. Ah non plus t'as pas besoin d'aller à l'aéroport pour te faire scanner la bite. Pardon ? Pas de soucis. Bah en fait le futur c'est on rase tout et on met juste des constructions partout. On met des tuyaux quoi. Non mais c'est ça. Ouais c'est Mario de ouf. Non mais il faudrait faire comme une sorte de métro mais continental en fait. Mais bon je pense que ça coûte un peu cher quoi. Alors que de le mettre euh... Mais le moteur de l'énergie au bout d'un moment il n'y en aura plus même si c'est électrique. Non 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 ça va ça. Ah ouais ? Ouais non ça va. Bah non c'est le soleil par exemple. Les photovoltaïques donc c'est infini quoi. Avant que le soleil c'est plus. Ouais ça ça va on attend. Bon franchement Hyperloop sympa. Ça me parait, je pense qu'on ne verra pas de notre vivant. Je veux pas être pessimiste mais c'est chaud. Bien sûr. Mais là pour moi rien de... Enfin quasiment rien de tout ça on verra hein. Ah si le cube qui a brûlé les trucs. Ok on est au suivant c'est le life saber. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. A part peut-être une power bank pour recharger son téléphone. Oh non j'ai cru que c'était un sabre laser. Bah moi si mais si c'est ça il est moche. Oh mais c'est le début. Attends c'est peut-être un truc médical. Ah ouais c'est pas con. Pour recharger son exosquelette en forêt. Ok vas-y on regarde la vidéo. Distance to target. Quoi ? Mais c'est quoi ce truc ? J'ai trop envie de savoir ce que c'est j'ai aucune idée. Mais c'est bon on a compris que tu marches en forêt et que tu as des problèmes. Putain. Ah je viens de comprendre. Ça y est elle le sort là ? Oh non mais ça existe déjà. Je sais pas où. C'est décevant par rapport au trailer moi je trouve. Attends ça va peut-être servir à autre chose que l'eau. Attends tu vas se faire attaquer genre. Ouais de ouf. Attends t'as vu le plan où le loup il passe en fait c'est un chien il le fait jeter comme ça. Qu'est-ce qu'elle va faire avec son life saber ? Elle va ressortir sa gourde elle va touiller. C'est nul. Bon allez à la limite ça j'accepte. Oui bah super on le fait déjà. Ouais bah un briquet ça s'appelle quoi. Pas un life saber. C'est pas fini mec hein. Bah oui bah je sais je vois. Interminable. Non. Bien sûr j'ai mon life saber. Quoi ? Attends je vais te comprendre. C'est quand même pas ce que je pense. Oh si c'est une dynamo mec. Mais c'est une vanne cette pub c'est pas pour de vrai. Trop drôle mec. C'est pas possible. Il y a vraiment un alien là ? Ok mais c'est une vanne en fait. Elle recharge le vaisseau de l'alien avec son life saber. Mais ça s'arrête jamais. Y a une petite étoile qui dit. Ne peux en réalité pas recharger un krach 5 necronian. Bon on a passé assez de temps sur cette merde. C'est dommage. En vrai c'est pas le futur parce que ça existe. En fait c'est que des trucs. Mais c'est un truc de survie très petit en fait tu vois. Ouais ouais. Tout se tient en un truc donc c'est cool. En vrai à aucun moment je la bois son eau hein. Et puis le loup là. Moi je fais pas ça avec le loup. Forcément il va me niquer la gueule. Même ma lumière ou pas. Je suis pas sûr qu'un loup avec deux petites loupiottes blanches il dise. Oh là oh là oh. Alors c'est le truc qu'elle a dans les cheveux là ? Bah j'imagine mais c'est pas sa chemise. Ouais sa chemise. Ok. Donc qu'est-ce qu'elle a... En fait c'est un serre-tête moche quoi. MAIS NON ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Non bah non ! Mais t'énerve pas comme ça ! Elle a son téléphone. C'est forcément lié. Oh c'est un truc où tu contrôles ton téléphone avec la pensée ? Alors je pensais pas à ça mais si c'est ça c'est vraiment stylé. Lâchez un abonnement et une cloche mais avec votre pensée tout de suite. Je sais pas si ça a marché. Je regarderai les stats à la fin. Bon regardons la vidéo. J'aurais trop peur de mettre ça sur ma tête. Pourquoi ? Parce que c'est bien de pas être stressé grâce à leurs trucs et tout très bien. Ok donc vous avez compris le cerveau voilà il a des rythmes comme des rythmes cardiaques qui sont un peu fluctuants. Du coup là ça vient rétablir tout en mettant des impulsions électromagnétiques dans ta tête. Mais si en contrepartie il y a une espèce de testicule qui pousse euh... Ah bah je suis d'accord. Tu vois ? C'est au point normalement si c'est mis en vente tu vois. Alors là... Toi t'es naïf de ouf hein. Ouais ouais j'suis au début. Ah ouais non non mais les prothèses mammaires ça te dit quelque chose mais euh... Mais quoi ? Le désherbant round-up c'était cancérigène. Et y'a un gars qui a dit c'est bon pour le public hein ! Moi je trouve on a pas assez de recul sur ces technologies pour vraiment faire confiance quoi. À l'heure actuelle oui mais peut-être dans 20 ans. Et imagine ils peuvent euh... mettre des ondes en fait qui te font voter euh... Marine Le Pen. Alors j'ai pensé à peu près à la même chose. J'me suis dit imagine tu le mets, y'a un truc dans le casque qui fait qu'ils arrivent à lire tes pensées. Tu vois ce que je veux dire ? C'est horrible. À 12h27 tu as pensé à une énorme charcuterie que tu as envie de manger le soir. Du coup publicité bam au moment où t'avais envie de charcuterie. Ça serait horrible. Nan mais même au boulot. Genre ton patron il a ça, t'as ça. Il sait ce que tu penses tu vois. T'imagines t'es en train de monter une vidéo et t'entends Chris faut me l'en rendre à l'heure là. Faites attention hein. Mettez vous pas des trucs sur la tête comme ça. De toute façon vu la gueule que ça vous fait. Je pense que c'est un truc encore qui contrôle ta pensée ou quoi ? C'est un truc pour enlever les mâles de tête. Je pense que c'est pour te détendre tu vois. Ouais voilà ça commence comme ça et puis euh... T'as fini avec des pubs Google dans ton cerveau quoi. Je suis désolé. Regardons la vidéo. Ah c'est un instrument de musique ça n'a rien à voir. Et pourquoi y'a un schéma ? Bon bah y'a des pourcentages. C'est la pire manière de faire une pub ça. Gros c'est nul. Mais c'est pas nul du tout ! J'm'imagine que tu peux rentrer des instruments tu vois et tu joues n'importe quel instrument en fait du coup. Mais est-ce que tu passes un bon moment là d'un point de vue auditif ? Nan mais lui je sais pas ce qu'il fait aussi euh... Mais attends c'est censé être le gars que c'est Monsieur ArcContinuo il est censé avoir euh... Étudié le truc. En fait c'est un mec qui a inventé un instrument mais c'est pas le jeu de musique. Il a fait regardez moi je sais pas faire mais regardez. Ça serait incroyable d'être un instrument. Qu'importe ce que tu joues c'est bien. Ça s'appelle Spotify quoi. Genre t'appu sur lecture ça fait une musique quoi. Oui mais t'arrives pas avec ta guitare dans le bar euh... Eh salut euh... Bon voilà. C'est vrai que sur la plage avec un feu de bois tu sur Spotify tu pécho vachement moins qu'une guitare je te l'accorde ouais. Mais avec ça tu pêcheras, tu pêcheras... Non avec ça c'est sûr. T'as ton truc blanc sur la tête comme ça. T'es là eh... C'est le chelou du village quand même. On passe au... Ouais j'pense qu'on peut s'arrêter là. C'est toujours un peu plus. Fresh bread. C'est un photomaton ? Non pas du tout. C'est une boulangerie. C'est une boulangerie photomaton. C'est-à-dire que tu mets ta pièce et ça te donne un pain. C'est un peu fait par l'état pour les permis de conduire. Non j'ai tout confondu là. On regarde la vidéo. Ah c'est un boulanger en fait qui avait la flemme de se lever le matin. Et c'est comme ça que c'est né l'idée du breadbot. Mais c'est nul à chier. Le robot à pain. Parce que de un, ça tue des métiers. Et de deux... Mais c'est peut-être des métiers qui avaient envie de dormir aussi. On mène la vie qu'on veut mener hein. Et deuxièmement, c'est nul à chier en fait. Non je suis pas d'accord. Non, t'es en lendemain de soirée. T'as envie d'un bon pain. Tu peux pas tout est fermé. Mais attends, excuse-moi mais personne n'a envie de pain en lendemain de soirée. De quoi ? Moi je sais pas quelle soirée tu fais mais... Non non. Non après je suis sûr à l'entretenir c'est l'enfer. Faut remettre de la pâte à pain. C'est chiant. Mais il met plus de temps à nettoyer la machine. Oui oui je suis d'accord. Je suis d'accord. Pardon. Vous savez moi je fais une commande Amazon. Il y a Robocop là qui arrive et qui me donne... Bah j'ouvre pas la porte. Et le papy a pas l'air à l'aise hein. Je veux pas y aller. Ah mais si regarde. C'est pour les personnes à mobilité réduite. Puisque tu vois que la personne elle est en fauteuil. Et qu'en fait avec le système de roues ça va directement à la hauteur de son truc. Non mais c'est quoi encore ce truc de fainéant ? C'est pour les personnes handicapées. Non mais pas eux ! Le facteur ! C'est pas le facteur c'est les taxis. Ah c'est un taxi c'est vrai ! Oui ! Un con. Moi j'aimerais bien le voir plier. Attends on va regarder la vidéo. Alors il était pas beau quand il était en l'air mais alors... En boîte ? T'as vu quand il a carté les jambes ? Ouais ouais j'ai vu ouais. On dirait les petits chiens de Boston Dynamics mais en version euh... Bien, bien à l'intérieur. C'est vraiment Boston Dynamics mais genre tu montes dedans. Ah ouais faut les embûler. C'est trop bien par contre ça. C'est incroyable. Ah ouais ok et puis en fait il reste toujours droit du coup. Ah ouais pas mal franchement. Le côté aller chercher les victimes sous un truc de tremblement de terre. C'est vraiment cool ça. Y'avait un truc pas mal quand même. Franchement j'étais sceptique on a changé d'avis pendant le trailer. Bah au début gros c'était un taxi à New York. Au début c'était un truc pour le facteur donc. Bah ça c'est quand tu t'es cassé la mâchoire et que t'as un plâtre au niveau du visage non ? Ou est-ce que c'est un micro du futur ? Bah qu'on reste dans le présent alors parce que les micros sont plus discrets quoi. C'était très bien en fait. Oh ! Si c'est ce que je crois. Non ! Tu comprends ce que c'est ou pas ? Non j'essaye de comprendre mais... En gros ça écoute ce que tu dis dans ta tête. En gros là il était sur Netflix et disait The Crown saison 2. Tu peux parler avec les objets connectés en fait ? Sans le dire oui. Ça peut aider du coup les gens qui peuvent... Qui sont muettes simplement. Ah ouais les gens les forces spéciales pour communiquer sans parler sans faire de bruit. Mais ça c'est par contre ça c'est flippant et dangereux. What ? Je veux dire les Youtubers dans 100 ans ils feront des vidéos. Les pires recherchent Google dans la tête des gens. Ils parleront même pas ! Ils feront des blagues avec leurs yeux. Ce serait infiniment drôle un Youtuber qui parle pas et qui fait des blagues comme ça. T'imagines la vidéo où on doit deviner ce que l'autre pense en fait ? Allez alter ego si vous nous regardez. On peut faire un RT plus follow ou un... Comme vous voulez. IBM c'est quoi ça ? Je dirais que c'est soit une imprimante 3D soit un ordinateur camp... Je pensais à une imprimante 3D si... Soit... Regardons le Q-System One. C'est un ordinateur quantique je pense. Oui c'est ça c'est un ordinateur quantique. Résumons. Un ordinateur normal tu sais c'est le truc binaire. Donc en fait il fait que des successions de choix entre 0 et 1. Et un ordinateur quantique... Moi j'attends que tu me... Attends 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 ! Ah non non mais tu vois j'ai l'explication mais j'ai jamais compris l'explication. Donc tu vas me dire si tu comprends. C'est ça qui est bien. Un ordinateur quantique il peut être dans les deux états à la fois. Il peut être 0 et 1 en même temps. Est-ce que ça t'aide à comprendre ? Moi pas du tout. Jamais personne n'a compris cette explication. Ça sert à quoi ? En gros pour résumer. Une opération qui devrait être faite en 100 000 ans par un ordinateur normal. Et bah elle est faite genre en... Je sais pas moi. En 3 mois par un ordinateur quantique. Elle est juste plus puissant. J'ai dit des chiffres au hasard hein. Il est juste INFINIMENT plus puissant. La vraie intelligence artificielle consciente d'elle-même et tout ça. Va forcément si un jour elle existe. Naître à partir de ça tu vois. Ouais ça fait flipper. Et du coup ils l'ont inventé hein. Et Google a avancé le siens aussi. Google a avancé le siens il y a pas si longtemps. Donc ça fait vraiment flipper. Il y a deux entreprises qui l'ont... Voilà c'est bon c'est fait quoi. C'est pas n'importe quelle entreprise quoi en plus. T'as des lunettes ou c'est un harpon ? On peut savoir. Pourquoi c'est un pistolet avec des lunettes ? T'as des guns, t'as des guns là. Tu fais wow je suis armé ok ? Je vais voir la vidéo à quoi ça sert. Ok bon c'est des lunettes après. Non. Ça peut contrôler Mac et Windows. Ah c'est comme Eye Tracker. Pour cliquer tu fais comme ça. Bro il peut déplacer des fenêtres et tout. Ah c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai trop envie d'essayer. Tu penses on peut faire du montage avec ? Genre. Ok l'enfer. Sur lol. Sur lol il y a tellement de clics à faire par seconde. What ? Je veux regarder le prix tout de suite. 69 dollars mec. C'est rien hein ? Bah c'est rien pour être dans le futur. Bah ouais. Bah ouais c'est comme ça oui. Faut que j'en achète avant qu'on fasse de la pub pour ça il y en aura plus. Tout le monde va l'acheter. T'imagines t'as le truc blanc, le lunette, l'exosquelette et tu joues l'instrument en même temps. Tu sais là je me rends compte qu'au final on est à la préhistoire de tout quoi. Ouais on est vraiment à la préhistoire de tout ouais. Mais genre moi je change une ampoule je suis trop content. Le gars il va changer l'ampoule avec sa pensée bientôt. Nan c'est surtout le gars il danse avec des ampoules en fait. Mesdames et messieurs c'est la fin de cette vidéo. Vous êtes évidemment déjà tous partis au moment où j'ai dit ça. Mais on est pas trop déçu avec Chris. Si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si c'est pas déjà fait. Bien sûr il y a plein de gens qui sont déjà abonnés. Mais ceux qui ne sont pas abonnés pensez-y. Et puis vous pouvez aussi activer la cloche ça ça concerne tout le monde. La plupart des gens l'oublient. Bon ils connaissent de toute façon le speech. De toute façon c'est pour ça qu'ils sont déjà partis. Qui c'est qui reste ? Dites vos prénoms dans les commentaires. Ah ouais ? Âge, prénom, profession et pourquoi vous êtes encore là. Alors qu'il n'y aura aucune info de plus. C'est intéressant. Moi honnêtement je m'en fous. Bon bah c'est tout. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Abyssal Bouskabida bien sûr. A bientôt.